Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce panel numéro 8 de textures pour blinders ce que je vais vous proposer jusqu'à maintenant je vous avais proposé un téléchargement de diverses textures qui sont pré-conçues que vous pouvez utiliser directement pour texturer des objets on a fait dernièrement j'ai créé des textures pour les toitures et ce que je vous propose pour ce dernier tuto qui concerne l'application de textures et la création de textures vient de créer vos propres textures et donc je vais vous expliquer comment monter un arbre de nodes pour pouvoir ensuite appliquer de manière extrêmement simple une texture là on voit par exemple que j'ai appliqué une texture brique si je vais dans mes textures je peux aller chercher une autre texture je vais prendre celle là par exemple c'est une cimnesse ça a l'air d'être une cimnesse non oui ok je vais vous expliquer tout ça et voilà ce que ça donne donc là j'ai tout de suite appliqué en une seule fois j'ai pas besoin de me casser la tête à viser à utiliser des applications d'ici de projeter la texture et de me casser les pieds donc je vais vous expliquer ça je peux prendre n'importe quoi donc là en fait c'était dans le cadre de la modélisation d'une maison peu importe je prends celle là on va voir voilà là je peux avoir des briques plus grosses en modifiant par exemple ici cette valeur donc je vais vous expliquer tout ça là je me mets sur la valeur 1 et là j'ai automatiquement des briques qui sont plus grosses pour ce qui est des crépis on va aller chercher un crépis pour que vous puissiez voir d'une manière à mettre des crépis sur vos murs alors j'en ai récupéré quelques-uns mais vous allez pouvoir récupérer celui que vous voulez par rapport à vos besoins en allant sur donc CG Texture voilà par exemple un crépis que je viens d'appliquer donc on voit bien que la granulation est beaucoup trop grosse encore que ça dépend mais bon par exemple si je modifie cette valeur que je mette 3 par exemple je modifie ces 3 valeurs et là à la place de 1 je tape 3 là on voit que je vais infini le crépis complètement voilà donc ça cet arbre de nodes ça s'appelle un arbre de nodes en fait vous pouvez l'utiliser avec toutes les textures qui sont des textures seamless des textures seamless c'est une texture qui lorsque qui n'a pas de qui n'a pas de couture qui n'a pas de joint je vais vous expliquer ça je vais aller en chercher une voilà je prends une texture par exemple je vous vois celle là voilà donc c'est un peu comme un papier peint j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois si je prends cette texture que je la multiplie donc je reprends je reprends la même je la mets à côté ici automatiquement j'aurai ici on voit le petit bout de la brique ici qui est ici et en fait je vais pouvoir les positionner les unes à côté des autres sans qu'il y ait de joint par exemple ici on voit que là le dessus il n'y a pas de joint ici et que le joint en fait il est en bas ici voilà et quand je vais multiplier ces textures donc à l'aide de l'arbre de notes que j'ai créé ici je vais pouvoir avoir un effet une continuité sans qu'il y ait des mauvaises marques donc pour pouvoir faire ça il faut utiliser des textures simes les textures simes vous les retrouvez lorsque vous allez sur CGTextures ici donc là moi j'ai pris un abonnement je me suis abonné alors ça coûte rien vous craignez pas en vous abonnant vous aurez des crédits vous allez donc des crédits c'est à dire que vous allez pouvoir télécharger tant de textures tous les jours ça va être une vingtaine je crois quelque chose comme ça et donc pouvoir vous créer des dossiers de textures ou alors pas du tout par exemple ici voilà je vais cliquer sur les pierres alors là la liste est longue donc sur les pierres non je vais peut-être aller en chercher une autre parce que celle-là je dois l'avoir dans mes je vais aller chercher du parpaing voilà par exemple mur de parpaing alors je vais en chercher un qui va être donc là on voit différentes possibilités allez je vais faire du parpaing comme ça voilà donc lorsque lorsque vous arrivez comme ça vous allez plusieurs possibilités vous avez la liste est assez longue il y a plusieurs produits alors je vais prendre celui-là par exemple et c'est inscrit ici seamless voilà je vais cliquer dessus voilà donc j'arrive là et là on voit que j'ai encore des crédits j'en ai utilisé quelques-uns aujourd'hui je clique sur gratuit et voilà et donc je vais avoir ma texture qui va arriver donc je vais la mettre sur le bureau là voilà enregistrer ok ensuite je réouvre je réouvre le blender et je vais aller chercher la texture qui vient d'arriver sur le bureau donc qui va se retrouver ici voilà donc elle est là sur mon bureau et puis j'ouvre et voilà elle va donc texturer le mur donc là j'ai une toute petite brique je vais tout simplement modifier cette valeur vous allez voir je vais mettre 1 et je me retrouve donc voilà avec des briques plus grosses donc le mur est complètement texturé en une seule fois de tous les côtés il n'y a pas de problème il n'y a pas besoin de sorte de projection de texture vous pouvez faire ça également avec d'autres types de matériaux par exemple ici je vais aller chercher j'ai fait l'expérience déjà dans le dernier tuto je vais aller chercher de la rouille voilà par exemple on va supposer que j'ai une pièce rouillée je vais prendre une rouille voilà donc ça c'est pas une texture simless mais si je ne l'utilise qu'une fois seulement si je ne la multiplie pas bien je ne vais pas avoir de je ne vais pas avoir de mauvaises choses donc voilà j'ai une pièce qui est rouillée d'un seul coup en un seul clic donc c'est relativement sympa donc pour expliquer la différence avec une simless donc il n'y a pas de joint et celle là qui va avoir des joints si je multiplie ici par exemple ici je modifie la valeur je vais mettre 2 là je vais commencer à avoir des joints ici on le voit maintenant je vais carrément en mettre plus je vais en mettre 5 et là on voit bien voilà voilà ce qui se produit alors qu'on n'a pas cet effet là qui est donc le fait que simplement il n'y a pas de joint il y a un joint entre les différentes images donc là on voit bien le nombre d'images commence à multiplier 5 x 5 25 x 5 voilà donc là on a autant d'images que ça ensuite voilà donc là je me remets en 1 voilà donc si je n'utilise pas une texture simless on voit bien que je peux texturer n'importe quel objet je vais aller en chercher une autre faire l'expérience avant que je passe aux explications pourquoi ça fait ça comment j'ai fait pour faire ça voilà si je prends je ne sais pas moi je vais en prendre une autre qu'est-ce que je vais avoir là-dedans pierre tiens on va aller chercher de la pierre donc si je prends de la pierre dans une texture qui n'est pas simless donc en règle générale les textures simless sont carrées mais pas toujours mais elles sont carrées en général donc celle-là je ne pense pas que ça doit être une texture simless normalement oui mais bon comme il n'y a pas de dessin particulier dessus en fait on peut ça peut ressembler à une texture simless quand même par contre on a des taches sur la pierre alors ces taches-là elles vont se répéter je vais mettre 5 ici par exemple on va tout de suite voir que ce n'est pas une texture simless voilà et là on a la répétition des taches qui sont sur la sur la pierre donc là il faudra que je mette 1 pour avoir un résultat à peu près acceptable bon donc maintenant il faut voir ce qu'on va texturer comme objet évidemment je vais aller rechercher une autre pour voir par exemple celle-là est-ce qu'elle peut servir de simless c'est pas certain il y aura je pense une coupure alors celle-là ça ne doit pas être une texture simless mais comme on a plein de petites plein de petites pierres on peut ça peut éviter on peut ne pas les voir voilà je vais faire je vais multiplier pour voir par 3 et voilà on disting une sorte de trait ici parce qu'il y a des couleurs qui sont plus claires d'un côté que de l'autre mais bon ça pourrait passer à la limite bon ceci dit inutile de se casser la tête après une fois qu'on s'est inscrit vous êtes inscrit ici vous pouvez aller chercher des textures simless béton on va aller chercher du béton par exemple donc il y a plusieurs types de béton le béton fissuré le béton sale le béton plaque ici allez on va prendre le béton fissuré et donc je vais forcément trouver une simless ça c'est en étude voilà c'est inscrit là simless donc voilà je clique dessus j'espère que j'ai encore des crédits oui normalement apparemment oui voilà alors après vous avez des textures qui sont beaucoup plus larges qui sont donc elles sont à acheter ceux là donc vous pouvez éventuellement acheter des textures si vous voulez avoir un super résultat avec des textures qui sont très lourdes mais qui donnent des résultats évidemment top alors donc je retourne ici je vais aller chercher ma texture béton donc il est sur le bureau voilà elle est ici ouvrir voilà donc celle là je peux la multiplier autant que je veux là là ça serait très très marqué je vais commencer par 1 voilà on va attendre un peu je peux ne modifier qu'une valeur ici par exemple à ce moment là je vais étendre la texture sur l'axe X donc ça va allonger la texture sur un seul axe par exemple ici si je mets 5 on va voir apparaître alors là on ne voit pas trop là on le voit là là on voit bien que j'ai allongé la texture on voit que les marques se sont allongées dans le sens de la hauteur je vais revenir je vais revenir à la valeur 1 voilà là on revient comme ça ici je vais mettre 10 carrément voilà donc là on voit plus ce n'est plus une texture simless forcément à partir du moment je n'ai pas réalisé la multiplication du même nombre sur tous les axes là je me retrouve alors ça peut servir il faut des fois ça peut servir ça m'est déjà arrivé de faire ça donc là on utilise donc le point ici pour pouvoir multiplier texture si vous mettez texture ici si vous cliquez sur texture il faudra pour multiplier la texture non plus aller vers un chiffre une valeur ici croissante mais une valeur décroissante il faudra taper par exemple 05 05 et 05 voilà donc là j'ai réduit j'ai augmenté le nombre de textures et réduit le dessin au dessus de la texture donc le mieux c'est de le faire de multiplier donc là pareil si je diminue si je mets ici point automatiquement j'augmente ici si je diminue ici ici j'augmente c'est comme si je zoomais sur la texture par exemple si je mets 0.1 je vais commencer je mets 0.1 0.1 donc là je ne vais voir qu'une partie de la texture en fait 0.1 voilà et là je ne vais voir qu'une partie du dessin de la texture alors évidemment plus on a des images qui ont une définition qui est faible et plus on va aller vers un floutage c'est comme si vous zoomez quand vous zoomez sur une image et bien petit à petit vous perdez des pixels et vous finissez par avoir quelque chose de flou donc d'où l'intérêt éventuellement pour ceux qui voudraient acheter des textures d'en acheter alors là évidemment on perd en faisant ça l'effet seamless puisque là on voit bien qu'il n'y a plus de liaisons ceci dit sur certains types de textures alors à des endroits on va avoir des liaisons à d'autres on va les perdre bon on a encore quelque chose d'à peu près crédible mais si on regarde ici par exemple là on a une liaison là on l'a perdu ici voilà alors que si je mets un voilà si je mets un partout j'ai quelque chose de normal donc on va voir le montage le montage de l'assemblage des nodes ici et je vais vous donner le détail puisque on peut également vous allez pouvoir donc choisir une couleur la couleur de votre crépit donc là j'ai mis un crépit et je fais en sorte qu'on puisse mélanger des couleurs différentes voilà si vous voulez faire un crépit avec du rose ben voilà et donc augmenter cette valeur pour avoir un crépit qui va être de plus en plus jaune, rose enfin peu importe bleu voilà voilà ça ce serait pyramide n'est ce pas voilà donc il y a on a donc dans ce montage je vous le décris vite fait donc une sortie de matériaux ok un diffuse donc pour diffuser la couleur ici on a pour mélanger une couleur avec une texture donc la différence entre une couleur et une texture c'est très simple la couleur c'est une couleur simple il n'y a rien du tout aucun dessin par contre une texture c'est une couleur plus un dessin là on a un dessin voilà donc ils ont appelé ça matériaux la couleur ils ont appelé ça même matériaux dans Blender donc matériaux bon c'est comme tout avec Blender d'ailleurs avec la modélisation en règle générale le vocabulaire employé ne correspond pas du tout à une réalité en fait c'est un peu un petit bonheur la chance on appelle les choses les uns les appellent d'une façon les autres d'une autre vous avez certains qui vous parlent d'edge de polygone alors qu'on n'est pas dans les mathématiques mais bon peu importe du moment qu'on comprend un carré ce sera un polygone voilà on parle de plans on parle pour les mêmes figures géométriques en réalité c'est assez confus tout ça donc moi je vous parle avec les mots simples comme quelqu'un qui fait du dessin tout simplement alors le bump lui qui va vous permettre de donner un relief à la texture on voit bien que là on a une impression creux dans le bump on pourra inverser également les impressions creux et les impressions de boss voilà si je clique sur inverser en fait si vous regardez bien ceux qui étaient des creux sont devenus des boss donc sont devenus par dessus la surface et vice versa donc par exemple j'aurais décoché inverser et on va regarder sur une seule partie pour bien comprendre vous voyez que là j'ai une impression de creux ici sur cette sur cette petite sur cet endroit là et si je fais inverser j'ai une impression de boss par contre la couleur va ressortir comme étant une boss on le voit là donc ça change l'aspect complètement de la texture donc ça il faut en tenir compte évidemment donc dans ce montage on a un effet de bump à mélange donc ici cette node va permettre d'aller chercher les textures ici le plaquage va permettre de multiplier la texture et ici la coordonnée la coordonnée de texture et bien c'est ce qu'il faut mettre à chaque fois que vous utilisez une texture pour le mode d'application donc là il n'y en a pas en l'occurrence le mode d'application il va être en il se situe ici et donc là j'ai mis boîte et on va regarder ce que ça fait lorsque l'on change boîte on a un effet complètement différent voilà donc là c'est le mode d'application en fait qui se situe ici et vous pouvez imaginer par exemple que en fait votre pinceau est un cube est une boîte et que cette boîte projette de la texture sur tous les éléments par rapport à leur face donc automatiquement là j'ai toutes les faces qui sont bien texturées parce que je projette à droite à gauche au dessus en dessous devant et derrière et donc automatiquement j'ai une application qui est propre maintenant si je faisais une application à plat par exemple et bien là je vais me retrouver avec des rayures voilà parce que je vais avoir tout simplement par exemple ici les faces du haut qui vont être bien bien dessinées comme il faut mais il n'y aura pas une projection correcte sur les côtés et voilà ce que ça donne vous avez des rayures donc le 3 quarts du temps c'est soit sphère si vous avez une sphère tube si vous avez un tube bien sûr si vous avez projeté sur une sphère vous avez une déformation automatiquement si vous n'êtes pas sur une sphère si vous ne texturez pas une sphère vous avez forcément une déformation de la texture qui pourrait pourquoi pas servir après tout on peut imaginer un splash là ça pourrait être amusant donc voilà vous donnez des fangs particuliers mais là dans le cas d'un mur on va utiliser boîte voilà comme ça on va avoir une projection de céture qui va être cool ici pour éviter un effet de parce que des fois vous allez installer des textures similes il va y avoir quand même on l'a vu sur les cailloux là quand même un petit marquage très très léger ça peut arriver et donc là vous pouvez modifier cette valeur ça va donc créer une liaison entre les textures si on regarde bien ici on peut remarquer on peut rien remarquer du tout j'aime bien d'ailleurs je suis en train d'abêtise mais on peut arriver à des fois remarquer je vais mettre deux on va voir un petit marquage que vous allez estomper alors là on ne le voit pas très franchement mais que vous allez estomper en modifiant cette valeur soit au maximum soit pas au maximum là on ne le voit pas franchement je pense que si je prends une texture qui n'est pas similesse on va peut-être voir la différence souvent comme ça on a des des choses des éléments qu'on utilise on ne voit pas vraiment de différence il y en a une mais elle est si faible qu'on a tendance à se dire ça ne sert à rien mais non en fait on va prendre celle-là par exemple elle est dessinée il y a des tâches donc bon je ne sais pas je ne sais pas si ça va estomper beaucoup on va essayer quand même là je vais mettre un pour voir si j'ai la bonne ici je vais retirer la couleur naturellement sinon je ne vois plus la texture en plus vous allez mettre de la couleur ici et voilà en plus je mets une couleur qui correspond à la couleur de base ici donc forcément je vais carrément mettre un bleu voilà j'aurais pu mettre un vert aussi vert foncé alors des fois il faut modifier cette valeur beaucoup pour pouvoir voir une différence si je voulais avoir du vert vraiment là à fond je crois que je suis quasiment à fond alors qu'on a vu précédemment à peine je touchais la couleur voilà donc maintenant je vais la multiplier donc là je ne vais rien mettre du tout je vais la multiplier pour voir si ça donne 3 par exemple allez hop donc là forcément on va avoir un joint on voit bien le joint il est là alors je vais tenter de l'atténuer en utilisant ça normalement c'est censé l'atténuer un peu tiens bizarre bon ben là ça ne l'atténue pas il faut vraiment que ça soit très peu en fait là c'est vraiment beaucoup évidemment il y a des taches sombres donc voilà donc ça ne marche pas forcément avec 2 peut-être ça va encore je ne pense pas ben voilà de toute façon l'essentiel c'est que vous compreniez à quoi ça sert ça peut servir mais pas toujours donc on a vue boîte la projection de texture la couleur vous pouvez mettre couleur avec une couleur ou sans couleur ce qui peut avoir pour effet lorsqu'on veut par exemple on peut utiliser retirer la couleur mais il y en a toujours on peut par exemple ici je vais remettre la couleur voilà je remets la couleur pour accentuer donc l'effet de rugosité de relief par exemple je vais dupliquer ici la texture donc Shift D je vais mettre ici une onde couleur je retire la couleur je connecte la déplacement alors c'est pas toujours évident évident mais bon voilà je vais mettre une coordonnée de texture Shift D je vais dupliquer ça et là on va voir ce que ça va donner ça a tendance à foncer donc là ça va pas aller normal 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 ça passe qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser là-dessus fenêtre c'est pas bon objet peut-être en fait c'est l'effet du bump c'est l'effet du bump là donc il faudrait que je mette je pense normal et que je rajoute peut-être un multiplier bon c'est des choses que j'utilise maintenant peu parce que on va essayer de multiplier ici voir ce que ça donne est-ce que ça fonctionne là je vais essayer de connecter à déplacement directement ici voir ouais là j'ai des rayures en fait ça correspond à je sais pas quoi à moins que je connecte directement essayer ça voir non ça changera rien ouais bon finalement le bump est largement suffisant donc là je vois pas pourquoi j'ai pas de résultat il faut probablement que je déconnecte ici enfin bon peu importe ça n'a pas une immense importance on a un effet de relief de toute façon avec ici le bump on le voit bien quand on regarde la texture je vais aller en chercher une peut-être qui va être plus évidente côté rouille voilà celle-là par exemple on va tout de suite donner voilà on a un effet bump ici qui est très efficace alors pour ce qui est du montage de cet arbre de notes bon déjà je vais repartir sur une sur une autre fenêtre et puis vous allez pouvoir faire le montage en même temps que moi pour l'utiliser par la suite voilà donc je prends vous prenez un cube par exemple le cube vous allez faire en sorte que ça ressemble à un mur vous l'écrasez avec la poignée de transformation ici vous l'emmenez en mode edit vous rajoutez un rayon voilà comme ça ici et vous créez un mur en attrapant ici cette face par exemple extrude puis je rajoute ici un rayon c'est juste pour faire une application et puis extrude donc l'éclairage évidemment est important donc l'éclairage je vous conseille d'utiliser les textures que j'ai mis en téléchargement il y a peu de temps là je vais retenir de rajouter ici voir si je les ai collés ajouter HDR donc voilà je vous avais proposé un certain nombre de textures et où sont ces textures HDR monde euh non c'est PBR je vais aller voir directement dans le dossier donc les textures HDR là qu'on ne peut pas voir parce que moi mon lecteur ne lit pas ces textures donc j'ai les textures HDR pour mettre pour éclairer pour servir d'éclairage ou alors vous avez également l'éclairage studio donc dans les textures HDRI voilà HDRI il y a les textures studio ici voilà donc c'est ce type de texture là que vous appliquez dans le monde qui va vous permettre d'avoir un éclairage correct j'ai fait pas mal de tutos là dessus donc je vous invite à les taper vous tapez HDRI SVM6 par exemple normalement vous devriez trouver quelque chose donc je reprends je reprends ici donc moi j'ai installé un éclairage et donc lorsque je vais me mettre en mode rendu ici je vais tout de suite voir donc le mur donc forcément il y a une face qui est bien éclairée une face qui est beaucoup moins donc je vais forcément rajouter un plan un plan donc lumineux donc G je soulève ici là je vais appliquer une rotation R le déplacer légèrement comme ceci augmenter sa surface pour éclairer la partie qui n'est pas éclairée ici du mur donc voilà je sélectionne mon plan c'est bon et je vais lui attribuer donc ici matériaux nouveau à la place de diffuse vous mettez émission et voilà on voit que j'ai créé un éclairage je vais modifier la valeur qui est ici émission et j'éclaire le mur dans tous les sens là il y a une ombre ici ce qui est complètement normal par rapport au plan le plan maintenant je vais pouvoir le cacher parce que évidemment si je fais des rendus d'image je ne vais pas avoir besoin de voir ce plan dans ma caméra donc je vais ici cliquer sur la petite icône cube un clic gauche je vais tout en bas de la liste réglage de cycle un clic gauche j'ouvre cette fenêtre là et je décoche caméra voilà donc le plan est lumineux vient de disparaître tous les plans lumineux vous pouvez faire disparaître comme ça bon maintenant on va passer au montage de nodes là donc il n'y a rien du tout on ouvre une fenêtre ici j'appuie en continu sur le petit triangle qui est dans le coin de l'image et je bouge ma souris pour ouvrir une nouvelle fenêtre ensuite ici je clique sur cette icône là le cube et je vais aller ici cliquer sur éditeur de nodes donc automatiquement je clique sur le mur ici là il n'y a rien du tout je vais déjà commencer par lui appliquer ici un matériau je clique sur cette icône nouveau et apparaissent donc les deux premiers éléments qui permettent de texturer ou d'ajouter un matériau donc une peinture en fait une couleur à un objet voilà donc on a ça une fois qu'on a une fois qu'on a fait ça on va aller chercher tous les éléments ici dans ajouter tous les éléments qui vont nous servir pour pouvoir créer monter notre arbre de nodes alors on va avoir déjà on va avoir besoin d'un plaquage ici voilà par exemple plaquage déjà celui-là on en a besoin je le mets là ensuite je vais aller chercher une couleur couleur mélanger mélanger couleur ensuite je vais aller chercher un bump plaquage pardon vecteur bump ensuite je vais aller chercher une coordonnée de texture donc dans entrée coordonnées de texture un clic gauche automatiquement chaque fois que vous cliquez vous avez au bout de votre de votre curseur de souris une une node un fichier qui vient de s'installer que vous pouvez déplacer ensuite en appuyant à gauche sur votre sur votre souris à gauche soit vous positionnez votre curseur sur un élément vous faites un clic gauche et vous faites G G voilà et vous pouvez déplacer alors on a ça alors déjà ça vous pouvez commencer à connecter donc générer ici donc j'appuie sur les plots j'appuie à gauche avec ma souris sur un plot bleu je mets ma flèche de souris sur le plot bleu j'appuie en continu à gauche sur ma souris clique gauche en continu et je tire je bouge ma souris comme si j'avais tracé un trait au crayon voilà et je connecte ici je le positionne au dessus de vecteur de plaquage ensuite on va aller chercher donc une un élément qui va nous permettre de rajouter une texture je vais aller dans texture d'image à clé gauche je positionne ici et je vais connecter donc vecteur à vecteur de la texture d'image donc coordonnées texture je vais l'agrandir comme ça on verra bien coordonnées texture générer connecter un vecteur du plaquage ici le plot bleu vecteur à vecteur ensuite ici couleur à couleur ensuite je vais connecter bump ici couleur à hauteur ou normal même on va mettre normal soit l'un à l'autre on verra à certains moments vous allez être obligé d'utiliser hauteur ou alors normal on va commencer par hauteur par exemple ce n'est pas n'importe quoi et ensuite je vais connecter donc ici normal 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 à normal ici voilà donc sur l'ABS je diffuse ici connecter à normal et ensuite vous allez connecter donc mélanger donc ici ici la couleur alors la couleur violette elle est normale je n'ai pas mis de texture je vais aller chercher une texture on va aller tester tout ça donc je fais la récap donc la sortie vous l'avez en ayant rajouté un matériau vous avez automatiquement une sortie de matériau et plus un BSDF diffuse ici mélanger bump connecter à normal texture d'image texture d'image connecter à hauteur ou alors à normal on va voir après ici vous connectez couleur à couleur mélanger voilà ici donc on a connecté le plaquage un vecteur de l'image ici et donc coordonnées de texture voilà je vais chercher une image vous allez en avoir sur le bureau il me semble voilà on va chercher celle de tout à l'heure la brique par exemple ouvrir alors qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure on a vu que si on utilisait ici plat ça ne fonctionne pas donc je vais commencer par mettre boîte boîte et là je vois donc apparaître automatiquement les briques donc les briques je peux modifier cette valeur on a vu déjà je peux modifier la couleur des briques alors là je peux mettre on voit la différence ici si je modifie hauteur et normal alors soit vous allez choisir l'un soit vous allez choisir l'autre ça dépend un petit peu il faut essayer quand vous voyez que vous n'avez pas un bon rendu ben voilà vous essayez alors on va avoir donc mélanger ici donc mélanger ici la texture on va regarder quelle couleur elle a la texture déjà en réalité la texture à la base elle est rouge alors pourquoi là est-ce que j'ai un mur qui est rose ben tout simplement ici mélanger fonctionne j'ai une couleur blanche ici du rouge et du blanc voilà ça va donner du rose alors voilà je vais modifier ici fac et je reviens donc à la couleur de base où il y a zéro mélange zéro couleur alors si je voulais rajouter une couleur et mélanger je mets un vert par exemple donc là comme j'ai eu fac à zéro il n'y a pas de vert j'augmente fac et petit à petit je vais aller vers un jaune puis un vert puisque c'est un mélange donc du rouge et du vert ça nous ramène vers un orange rouge etc puis on va vers du vert et là on a gardé la texture ici je pourrais mettre un gris un poir très foncé etc je peux modifier autant que je veux et fabriquer un mur de parpaing dans ce coup ou un mur de brique et puis modifier les éléments donc je récapitule ici si j'augmente ces valeurs du plaquage que je mets par exemple 2 ici et 2 là et 2 là je multiplie le nombre de texture et donc forcément je mets plus de texture sur une surface qui est identique donc automatiquement c'est obligé que les briques diminuent de taille voilà en fait pour une même surface je vais rajouter plus d'images donc forcément il faut que les briques se réduisent pour que ça fonctionne ce serait un peu comme dans la réalité voilà donc là à partir de là pour ceux qui font une maison vous pouvez créer toutes vos textures sans problème si vous voulez faire des panels de textures c'est ce que j'ai fait moi donc c'est très simple là par exemple je vais lui donner un nom automatiquement ici quand j'ai créé cet assemblage ici lorsque je vais dans matériaux ici je retrouve l'assemblage voilà il est bel et bien ici il est là je peux renommer donc tous les éléments donc renommer les éléments ça veut dire que là ça s'appelle matériau 1 mais je vais l'appeler par exemple je vais l'appeler mur mur de brique je suis bien là oui je ne sais pas peu importe voilà je vais me mettre en minuscule quand même mur de brique voilà donc à partir de là ma texture s'appelle mur de mur de brique donc elle est ici elle est inscrite ici ici je vais pouvoir créer un groupe c'est à dire que cet assemblage ici de nodes je vais pouvoir créer un groupe en sélectionnant tout donc je fais je fais A tout est sélectionné puis je vais aller ici dans ajouter et je vais créer un groupe créer un groupe là je ne sais pas tout sélectionné désolé je recommence créer un groupe voilà donc là vous avez vu ce qui s'est passé il y a une espèce c'est devenu une sorte de page qui est à part lorsque je clique sur tab voilà le groupe il est là donc si je clique sur tab je l'ouvre et je le ferme tab tab donc les deux flèches de votre de votre clavier ensuite ce groupe là je vais pouvoir lui donner un nom donc là ce groupe node je vais l'appeler tout simplement mur de brique mur de brique voilà je vais l'enregistrer et je pourrais récupérer à tout moment donc je l'enregistre je l'enregistre sous texture murs de brique voilà je l'enregistre par exemple sur le bureau enregistrer voilà ensuite je peux rajouter autant de textures que je veux sur ce sur ce sur ce sur ce fichier et l'enregistrer à chaque fois ensuite quand je vais ouvrir un fichier blender je vais vous faire voir voilà j'ai ouvert un nouveau fichier blender et je vais prendre un singe par exemple ici voilà Suzanne je vais la subdiviser également la doucir voilà adoucir et je vais la subdiviser vite fait voilà voilà qu'elle soit à peu près correcte et je vais lui donner une texture brique alors je vais aller dans fichier ajouter je vais récupérer sur le bureau le fichier que j'ai appelé texture murs de brique qui est ici puis ici je vais dans matériel matériau et là on voit que c'est inscrit donc ma texture murs de brique je clique dessus importer voilà à partir de là elle est donc dans ici lorsque je vais sur matériau ici elle est ici je clique dessus je vais me mettre en mode rendu et voilà donc automatiquement maintenant lorsque j'ouvre une fenêtre ici je peux aller dans l'éditeur de nœud et je vais retrouver le groupe que j'ai créé ici je l'ouvre je retrouve le montage et je peux encore une fois m'amuser à modifier les éléments là avec la forme qu'elle a je pourrais essayer pourquoi pas essayer de mettre sphère voilà donc là on voit bien que c'est pas régulier et ça ne le ferait pas trop si je mets plat non plus forcément voilà donc je reviens à boîte et puis je pourrais modifier sa couleur aller chercher ici je sais pas un vert par exemple augmenter augmenter la valeur fac ici ou je sais pas un rose voilà orange rose donc là on a l'impression plutôt que les joints ils sont pas creux mais qu'ils sont que ça serait plutôt des bosses donc forcément je vais essayer d'inverser et voilà là j'obtiens des creux là on voit bien la différence qu'il y a entre voilà on voit bien qu'il y a inversé ça peut effectivement servir surtout quand par exemple vous allez modéliser vous allez texturer des planchers toujours avec des textures cimes il faudra donc évidemment faire attention à ça voilà donc pour finir complètement cette fois-ci donc là je peux refermer je récapitule l'arbre de node donc là vous aurez quand vous avez créé un groupe une sortie de groupe et une entrée de groupe ici voilà donc ça c'est normal vous y touchez pas il n'y a rien à faire vous pouvez également les fermer si vous voulez ça peut se réduire quand vous cliquez sur les petites flèches ici voilà vous allez fermer ça peu importe je ne vais pas donc les fermer pour les réouvrir je fais ça je clique sur les flèches qui sont au milieu hop hop voilà donc pour finir on a donc la sortie matériaux ici connecter diffuse à surface mélanger à couleur ensuite bump à normal texture d'image à couleur ici donc couleur à hauteur soit hauteur soit normal voilà ce qui se passe suivant la couleur de la texture vous allez voir que vous allez pouvoir changer ici regardez ce qui se passe modifier ici le nombre de l'image donc je ne vous ai pas expliqué la position et la rotation mais grosso modo si j'applique une rotation sur une image et bien il se passe vous voyez ce qui se passe il y a bien une rotation qui se produit donc là ce n'est pas le but c'est juste pour et puis coordonnées de texture voilà hop ensuite on fait pour créer un groupe on sélectionne tout en faisant A puis on va dans ajouter groupe créer un groupe voilà vous faites ctrl G si vous voulez utiliser le raccourci clavier pour vous voir le groupe vous cliquez sur table soit sur table soit lorsque vous êtes là vous cliquez ici sur cette partie là voilà pour l'ouvrir et fermer voilà donc je vais m'arrêter là pour ce qui concerne les applications de texture maintenant vous pouvez même créer vos propres matériaux sans trop de difficulté n'oubliez pas vous devez utiliser en préférence des textures seamless que vous allez trouver soit sur CGTecture soit sur d'autres sites il y en a plein qui vous proposent des textures seamless donc sans raccord sans couture voilà pour être pour parler en anglais seamless et voilà couture sans couture voilà merci à tous de suivre SGM6 et puis prochain tuto je ne sais pas je vais probablement repasser à un modèle ou à des explications différentes suivant les questions qu'on va me poser voilà donc là plus d'excuses pour ne pas texturer correctement un objet j'ai eu je vais c'est pour ne pas j'ai j'a j'a